Salut tout le monde, bienvenue dans cette nouvelle partie de la série Power Stage, le neuvième épisode, nous continuons le très difficile rallye de Suède, et comme vous le constatez, les conditions ne vont de nouveau pas être en notre faveur, avec une neige intense qui s'abat sur cette quatrième spéciale. On va pouvoir terminer la journée avant de repasser une deuxième et dernière fois au Shakedown, et terminer par les deux dernières étapes de ce rallye. Et c'est reparti dans l'enfer du rallye de Suède, avec notre voiture qui a pu se hisser à l'issue des trois premières spéciales au troisième rang général, ce qui n'est pas une mince affaire quand on voit la difficulté de ce rallye. Alors autant j'ai déchanté en Finlande, mais ici je trouve qu'avec ces murs en bord de piste, il est pour l'instant le rallye le plus difficile. Et alors en plus de ça, regardez, ces conditions de visibilité absolument nulles, on ne voit rien, et pourtant il faudrait passer ici à plus de 150 km heure. On n'en est pas là, on va toujours jouer la sécurité en priant que nos amis en tête aient un souci, ça peut toujours arriver. Le droit de trois, il arrive, voilà. Alors une spéciale qui va, pour débuter cette vidéo, être un peu plus longue que celle auquel nous avons droit d'habitude, 7,800 km ici. Et on est renvoyé irrévéniablement vers l'autre côté. Voilà, on a perdu du temps, c'est certain. Allez, le virage à 90. On essaie de ne pas trop perdre de temps, on réaccélère. Attention, freinage, train droite, 15, continue. sur 80, sans l'après-jonction, crête, possible, seau 40. On ne voit rien, c'est atroce. C'est atroce. Droite, 4 longs, après-jonction ferme. Crête et gauche, 4 semi-longs, 40. Droite, 3 sans. Droite, 3 longs, s'ouvre sur crête, limite droite sur 100. Ça se resserre, ça se resserre. On a déjà un peu plus de virage ici. On va passer beaucoup moins vite qu'en début de spécial. Les habitations nous aident à nous resituer par rapport à la route. Ce n'est pas plus mal. Épingle ouverte, oui, c'est plutôt un droite 1. Ça, c'est ouvert pour une épingle, même si elle est précisée justement ouverte. Compliqué, compliqué. Nouvelle sanction de quelques dixièmes de seconde. Je reste très, très timide quand même. Et l'arrivée dans des conditions compliquées. Ah, là, le transpondeur va moins bien fonctionner pour les prochains. Enfin, on prend en seconde sur Costa y Harris. Ce n'est pas top, mais on reste bien troisième devant Conti qui nous cède encore une bonne vingtaine de secondes. Oui, et ça confirme qu'on reste donc bien troisième entre les deux pilotes italiens. Place donc maintenant à la plus longue spéciale de cette deuxième partie du rallye de Suède. Ça partit avec 11 km au programme. Mais avant, place au garage et aux réparations pour la remettre un petit peu à jour. Pour cette Hyundai qui en a bien besoin. Et dans un énième barou de donneur, notre Hyundai va lancer sa troisième et dernière journée du rallye de Suède. Sur la cinquième étape longue de 12 km baptisée Noras Koga. On démarre tout de suite cette cinquième étape du rallye de Suède. On démarre tout de suite cette cinquième étape. Droite 5 sur petite crête. 100 sur petite crête, pause. Droite 5 sur gauche, 3, section. 40. Attention, crête possible, sauve. Gauche 4 sur crête, sauve et crève. Droite 5 sur 100. Un début d'étape plutôt correct pour le moment. Avec les conditions plutôt clémentes qui nous accompagnent. Qui nous feraient presque regretter. Droite 3, long 60. Le début du rallye où on était, rappelez-vous, très fébrile dans ces conditions pourtant claires. Et après avoir traversé la nuit, la brume et les chutes de neige, on en redevient presque heureux de retrouver une piste claire. Attention, jump. Le mur était proche. On n'a pas perdu trop de temps. On va essayer d'attaquer pour se battre et récupérer une éventuelle place de dauphin. La victoire, je pense qu'on peut l'enterrer, mais... Sauf catastrophe. Devant. C'est foutu pour nous. Donc on va essayer de terminer troisième déjà. S'assurer de cette troisième place sur le podium. Et pourquoi pas après tenter de terminer deuxième de ce rallye de Suède. Avec cette voiture qu'on a donc replacée au shakedown. Qui est bien, qui est au moins 90% dans chacune de ses compositions mécaniques. Comme ça, vous le savez un petit peu. Mais elle n'est pas à 100% de sa forme, évidemment. Après tout ce qu'elle a vécu, c'est tout à fait normal. On a quelques lacunes au niveau, notamment, de la boîte de vitesse et de la direction et des pneus. Ce qui semble grave. Mais le niveau d'usure, on va dire, est tout à fait honorable. Après les conditions par lesquelles nous sommes passés. Allez, on reste cool sur la pédale. On ne freine pas, on soulage simplement. Là par contre, on doit freiner. Attention, le gauche 3 qui passe pas trop mal. Ça aurait pu être beaucoup plus compliqué. Attention. On arrive dans un secteur beaucoup plus sinueux et boisé. Petite crête, base 40. Attention, virage gauche 2. Pas mal de virages identiques. Petit contact, comme tout à l'heure, mais ça va. Attention, virage gauche 2. ... ... ... ... ... Très rythmé cette spéciale, très agréable Les kilomètres qui défilent sans trop de frustration pour le moment Pas commis d'erreur On est bien à l'aise avec l'auto J'ai voulu y aller trop court J'ai voulu y aller trop court d'un demi centimètre C'est pas possible, c'est quand même incroyable Il aura fallu d'un virage Où j'étais un demi centimètre trop à droite On s'accroche au mur de neige et on ne peut rien faire Ah c'est dommage, c'est dommage Ça frustre, ça frustre énormément De toute façon vous le sentez bien dans ma voix, ça c'est clair C'est dommage parce que jusque là, le reste de la spéciale n'était pas trop mauvais On avait pris quelques risques Mais bon, sur une période aussi longue Difficile de ne pas faire de fautes Mais là on peut avoir des regrets Parce que là, on a perdu très très cher Peut-être pas la troisième place mais Alors qu'il y a encore quelques kilomètres Je parlais d'essayer de terminer deuxième Ça semble désormais bien compromis Allez Ça se resserre, c'est très étroit Très serré ce secteur Allez, le sous-virage On glisse sur les plaques de neige Et de verglas On glisse sur les plaques de neige Gauche 2, semi-longue, 40 Droite 2 Droite 3, semi-longue, 40 Gauche 2 Gauche 3 Gauche 4, 40 Droite 4, semi-longue, 60 Droite 3 dans défense Gauche 5 et droite 3, 40 après jonction Aïe, aïe, aïe De nouveau très large Elle semble interminable cette spéciale Depuis ma faute Voilà, l'arrivée est là On va faire le décompte de ce qu'on a perdu Mais je pense qu'on va avoir des regrets Je pense qu'on va avoir des regrets Le classement, 7 minutes 28 On a encore dû perdre à 20 secondes sur Harris Donc quoi qu'il arrive, Costa Eh bien on lui a repris du temps Et c'est une bonne chose Et en jetant le fameux coup d'oeil au classement général On constate qu'on est désormais bien installé En deuxième place Costa ne peut pas être rattrapé Quoique sur une si petite distance Reprendre quasiment 20 secondes Ça va être compliqué En tout cas, Conti lui est hors jeu C'est certain Eh bien on va terminer ce rallye de Suède Avec la sixième et dernière spéciale chronométrée Et c'est parti Et comme il fallait bien des circonstances Pour terminer cette tournée Cette étape nordique On va conclure avec Alk Sjöne En version sprint Donc 5 km de spécial Sous les étoiles et sous la neige On ne perd pas une seconde de plus Et on se retrouve sur la ligne de départ De cette sixième et dernière spéciale De ce rallye de Suède Droite 5 Gauche 3 Ultime départ De cette dernière spéciale Dans des conditions extrêmes Le but ici N'est pas d'impressionner la galerie Mais de ramener notre petite Hyundai Jusqu'à la ligne d'arrivée Au troisième rang On va essayer de terminer Le plus proprement possible Mais regardez Ces flocons de neige Par milliers qui viennent Mourir sur notre pare-brise Alors dès que les arbres se resserrent On y voit un peu plus clair Mais voilà Dès que la piste est un petit peu plus libre Des sapins qui l'entourent Et bien le résultat est là On se prend une purée de poids Les spots qui éclairent Les quelques valeureux spectateurs Venus s'échouer Allez reviens bon sang Venus s'échouer en bord de piste Il doit avoir froid Les malheureux Alors si j'ai mis autant de temps A réagir par rapport A la petite erreur C'est que ma palette était trop loin J'arrivais pas à récupérer la palette Au bout de mon doigt Pour remettre en première Et repartir Oh là là On est en train de De toucher beaucoup de murs La voiture est très compliquée A piloter J'ai plus beaucoup de grip sur les roues On sent que l'étape d'avant A fait des dégâts Et le grip est assez précaire Alors comme je le disais On a une minute d'avance Sur la voiture qui est quatrième 20 de retard sur le deuxième Ça risque pas D'être en notre faveur Donc on va tout simplement Tenter De rester sur cette piste Même si là C'est de plus en plus compliqué La visibilité n'est pas trop un problème Si on se fie aux notes Ça va On a une spéciale Qui est beaucoup plus étroite Et technique On n'a pas encore passé une fois Je crois la cinquième Depuis le départ Mais chaque saut est un calvaire Vous n'avez pas idée Je crois que la voiture est en bout de course Surtout Oh là là Que c'est compliqué Gauche 4 lente Serrée à gauche Sur petite crève Droite de calme Gauche 4 crève Prudence droite Sur crève Allez Mais pourquoi ce sous-virage Dès que je touche légèrement Les freins La voiture a beaucoup de mal Elle est vraiment au bout du bout Attention Droite 3 crème Sur épars de droite Allez Oh là là C'est imprécis La direction C'est atroce Oh là là Eh bien Le calvaire Il n'y a pas d'autre mot Pour cette dernière spéciale C'était un cauchemar Dans la nuit suédoise Mais on en a terminé Avec ce rallye Et on perd 10 secondes Sur Costa Alors on en avait Une minute d'avance Donc on va jeter un point Un oeil pardon Au classement final De ce rallye Et bien voilà C'est donc C'est donc ce résultat Que nous allons ramener Du rallye de Suède J'espère que cette course Vous aura plu Ça aura été très intense De mon côté Je ne sais pas si vous avez Pu le ressentir Mais chez moi Il y a eu pas mal de tensions Parce que chaque instant Était propice À la sortie de piste Et ça aurait pu être Le drame On a eu d'ailleurs Quelques sorties de piste Tout au long de ces six spéciales Malgré tout Ça reste l'un des rallies Les plus difficiles Que j'ai eu à faire jusque là Et pour terminer En apothéose Et comme un hommage À Colim Macré Le père de cette série Dirt Nous allons conclure En Angleterre Avec le dernier rallye Au programme L'ultime série De deux épisodes De Power Stage Avant de se tourner Définitivement Vers Dirt 4 Dont d'ailleurs La carrière je pense A à l'heure actuelle Déjà Bien été entamée Merci à toutes et à tous Pour votre présence Au long de ce rallye Et votre fidélité On se retrouve très vite Dans de nouvelles aventures Et d'ici là Bon amusement en piste Les amis Et à la prochaine Ciao Salut Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501